bonsoir à tous et merci d'être présents pour ce troisième entretien de la quatrième série consacré à donc ce soir rousseau le langage et les signes et pour traiter cette question je suis très heureux et très fier d'accueillir maria franca spalanzani sur ma gauche martin stern et jean paul broncard que beaucoup d'entre vous connaissent alors conformément à notre tradition que certains d'entre vous connaît bien maintenant je vais d'abord dire un mot sur le rapport entre le thème de ce soir et la lecture des confessions un mot mais très rapide sur le thème lui-même la question du langage et puis je me réserverai des minutes peut-être un peu plus long pour présenter nos invités et d'ailleurs je pense que grâce à car à gambacor vous avez tous pris une feuille à la sortie et si vous ne l'avez pas fait quand vous sortirez n'oubliez pas parce que c'est des fiches qu'on fait avec car pour que vous repartiez d'ici avec des renseignements bibliographiques précis sur les orateurs qui nous font le plaisir d'être ici avec nous en fait le lien entre le thème de ce soir rousseau le langage et les signes on l'avait dessiné à la séance précédente quand en lisant le manuscrit des confessions le manuscrit dit de neuchâtel j'avais cité cette phrase énigmatique qui a fait couler beaucoup d'encre et même des encres bizarres il faudrait pour ce que j'ai à dire inventer un langage aussi nouveau que mon projet un langage aussi nouveau que mon projet que les confessions soient un projet une entreprise on avait longuement glosé le manuscrit on avait longuement glosé le préambule dit définitif des confessions vous savez aussi d'ailleurs que quand il présente les rêveries rousseau ainsi sur cette notion de projet mais ce qu'il faut peut-être glosé ce soir davantage c'est cette formule étrange pour ce que j'ai à dire il me faudrait inventer un langage alors si la portée de cette phrase concerne immédiatement le geste autobiographique c'est à dire un langage qui soit capable de dire les petites causes insensibles qui ont fait de moi ce que je suis on peut évidemment l'étendre à l'ensemble de son oeuvre mais ce qui me frappait en préparant ce court propos c'est finalement la tournure conditionnelle de cette phrase rousseau n'écrit pas il faudra où il faut où il me faut un langage nouveau mais il faudrait de fait à l'époque des caractéristiques universelles et c'est l'époque évidemment de leibniz à laquelle je pense rousseau s'oppose et s'opposera toujours aux mauvais infinis de leur abstraction rousseau ne croit pas qu'il faille inventer des langages neufs des langages comme celui que benjamin critiquera plus tard le projet de l'espéranto parce que pour lui il faut à la fois dire que c'est dans notre langue que nous pensons et que nous disons ce que nous avons à dire mais aussi sans doute que nous ne pouvons le dire que parce que nous sommes habités comme les poètes par ce rêve d'une langue autre et neuve qui creuse la langue que nous parlons élément avec la force d'un impératif l'écriture de rousseau tout entière et l'écriture des rêveries comme des confessions se nourrit donc de ce conditionnel il faudrait pour ce que j'ai à dire inventer un langage aussi neuf qui ménage au coeur de la langue de tous la trace d'un rêve d'expression dont on pourrait dire en reprenant la formule fameuse de la lettre à voltaire que cette langue serait un miracle si grand qui n'appartient qu'à dieu de le faire est si pernicieux qu'il n'appartient qu'à un diable de le vouloir il s'agit donc moins d'inventer une langue que d'inventer dans la langue je cite ce texte peu cité mais très important où rousseau prend position contre la langue universelle et que vous trouvez dans le tome 2 de la pléiade page 1249 les langues dit rousseau sont faites pour être parlé l'écriture et vous savez que jacques derrida a donné une fortune particulière à ce terme ne sert que de supplément à la parole s'il y a quelques langues qui ne soit écrite et qu'on ne puisse parler propre seulement aux sciences elles ne sont d'aucun usage dans la vie civile ce point évidemment pourrait être rapporté à la conclusion de laisser sur l'origine des langues quel est le rapport entre la langue et le gouvernement formule que rousseau emprunte à du clos rousseau conclut telle est l'algèbre telle eut été sans doute la langue universelle que cherchait leitnitz elle eut probablement été plus commode un métaphysicien qu'un artisan donc pas de langue universelle pas de nouvelle langue mais le rêve d'une langue nouvelle à l'intérieur des langues que nous parlons c'est pourquoi on pourrait dire peut-être que rousseau invente une grammaire nouvelle de sa langue mais pas un langage nouveau et si rousseau invente cette grammaire nouvelle c'est parce que pour lui et c'est ce que je voudrais soutenir très rapidement il existe chez lui un lien d'essence entre l'anthropologie des passions et la théorie de l'expression c'est dire à la fois que pour rousseau l'origine du langage c'est la passion mais qu'on ne peut dire qu'il faut dire à la fois et ce point me semble tout à fait central que la passion ne peut exister pour lui qu'à travers l'expression il faut dire donc à la fois que l'origine du langage c'est la passion et que la forme mais peut-être même l'existence de la passion c'est l'expression et cela on le comprend très bien si on est attentif au stade du langage dans les milles le vrai langage le vrai langage que parle les milles c'est le langage de la passion au livre 5 avant le livre 5 bien sûr il y a des stades de l'expression mais pas de vrai langage au sens de rousseau aussi on pourrait dire en s'inspirant du philosophe charles taylor qui oppose deux modèles de la théorie de l'expression dans un texte important qui s'appelle le langage et la nature humaine qui est texte de 76 que rousseau est sans doute un des penseurs que taylor classerait comme les penseurs constitutifs de l'expression c'est à dire que pour rousseau l'expression est constitutive de la passion pas de passion sans expression alors pas de passion sans expression c'est peut-être aussi ce que on va découvrir en écoutant nos orateurs je commence donc par maria franca spalanzani qui est philosophe historienne de la philosophie spécialiste de la philosophie française des 17e et 18e siècle elle enseigne à l'université de bologne et très souvent à princeton alors quand elle se présente se présente comme une cartésienne et en effet elle a consacré à des cartes deux livres importants un livre qui s'appelait imagini des cartes n'est l'encyclopédie qui a été publié au mouline en 90 et dix ans plus tard diventa les philosophes des cartes en philosophe et dix ans plus tard encore en fait tous les dix ans des cartes elle a publié chez champion un ouvrage qui s'intitulé l'arbre et le labyrinthe des cartes selon l'ordre des lumières qui est un livre consacré au modèle de l'ordre entre le cartésianisme et l'encyclopédie et c'est un livre que j'ai eu l'honneur de traduire l'honneur et la tâche puisqu'il fait je sais pas 700 pages non 600 oui c'était long voilà et elle prépare actuellement un livre qui sera peut-être publié donc dans dix ans sur des cartes aux éditions vraies alors c'est difficile de présenter jean paul broncard chez lui puisque c'est un des professeurs les plus connus de notre université il a été professeur à la faculté de psychologie des sciences de l'éducation donc il a été doyen il est l'auteur d'un très très grand nombre de travaux qui portent à la fois sur le langage le rapport du langage et de la formation l'épistémologie des sciences humaines l'analyse des discours les processus d'acquisition du langage et la didactique des langues et difficile de trouver quelqu'un de plus indiqué pour parler du rapport de rousseau à la question de la langue à la fois dans l'essai et dans les discours bon il est l'auteur de pratiquement 300 publications scientifiques et il ne m'en voudra pas de ne pas les citer toutes si c'est j'en indique quelques unes celles qui ont un rapport direct en tout cas avec les milles et les problématiques propres à rousseau genèse et organisation des formes verbales chez l'enfant qui a été publié en 76 chez mardaga théorie du langage psycholinguistique de l'enfant en 1983 repenser l'enseignement des langues en 2005 et puis l'année passée il a publié un livre très très remarqué qui a fait couler beaucoup d'encre sur bactine bactine démasquée histoire d'un menteur d'une escroquerie d'un délire collectif à la librairie de rose en collaboration avec christian bottin j'allais dire charles christian bottin quant à martin stern il est philosophe spécialiste de l'esthétique baroque et musicien il enseigne au lycée notre dame de sion à istanbul il est membre de l'association rousseau et très régulièrement invité à des colloques internationaux sur le 18e siècle alors il vient de publier en 2012 des livres phares de la publicité des publications consacrées à rousseau jean-jacques rousseau la conversion d'un musicien philosophe chez champion et c'est un livre qui n'est pas seulement sur les théories musicales de rousseau qui n'est pas seulement non plus sur le rapport l'existence à la vie de rousseau et son métier de musicien mais qui aussi un livre consacré à la notion de conversion qu'est ce que ça veut dire se convertir à et comme comme rousseau est un homme qui dit cette convertie à la philosophie la fameuse illumination de vincennes dont on a parlé plusieurs fois ici martin montre qu'il ya une rapport très très fort dans la le rapport de rousseau à la vérité est marqué par la par le motif de la conversion alors en plus il a dirigé cette année en collaboration avec la ville de genève et l'ambassade de suisse un programme tout à fait considérable tout à fait inattendu aussi même si on sait que le père de rousseau qui était un sacré lascar a passé quelques quelques années à istanbul il a programme conçu ce programme rousseau et la turquie en collaboration avec le lycée notre dame de sion et ce ce programme contenait à la fois des expositions un colloque international rousseau la turquie un ensemble de concerts de conférences et notamment notre ami rémi il de brant a collaboré de manière très étroite à l'exposition et au colloque et donc je le salue musicien je disais un martin a conçu un spectacle qu'il a monté en turquie mais qui donnera lieu bientôt à un disque ce spectacle qui prend son nom de la première chanson jamais publiée par rousseau qui s'appelait donc un papillon badin caressé une rose donnera lieu donc je le disais un coffret dans ce coffret il y aura aussi le devin du village dont martin avait assuré la réalisation en turquie et c'était la première du devin du village en turquie bon vous voyez on a affaire vraiment à des passionnés et à des orateurs qui sont aussi passionnants que passionnés mais pour parler de la parole chez rousseau c'était bien le moins je vous remercie donc je vous rappelle que comme à chacun de nos entretiens chacun de nos entretiens on garde les questions pour la fin pour nos trois orateurs de manière à ne pas créer un retard et donc l'ordre sera le suivant d'abord maria franca qui nous parlera de la voie des pensées la voie des idées la voie des passions les enjeux du langage entre des cartes condillac et rousseau puis jean-paul brancard qui lui aussi reviendra sur la dette contractée par rousseau les gardes condillac dans le second discours et dans l'essai sur l'origine des langues et puis martin stern pour finir avec ce joli titre les oiseaux siffle l'homme seul chante musique signe et mimesis chez rousseau je vous remercie tous les trois et je donne la parole à maria franca donc c'est moi qui je peux te remercier de cette invitation d'être à genève parler de rousseau c'est vraiment dans une philosophie des lieux comme j'aime penser c'est vraiment très forteur et très embarrassant aussi et donc je remercie le public et je m'excuse de mon français qui est qui sera très italien mais bon on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et donc je veux évoquer seulement toi par le titre que j'ai donné à martin la voie de la pensée la voie des idées la voie des passions je voudrais évoquer trois modèles d'inspection philosophique sur le langage le modèle de la pensée le modèle mentaliste selon la définition de jean paul brancard dont j'examinerai en particulier le rationalisme brièvement les rationalismes cartésiens comme un exemple significatif dans le cadre d'une linguistique cartésienne avec l'aide de chomsky et jean claude parenté le modèle des idées dont je vais examiner brièvement les sensualismes condylaciennes comme un exemple significatif dans le cadre d'une gnozéologie empiriste avec l'aide de sylvain rouer scassir aliénor vertran enfin le modèle de l'expression last but not least dont je vais examiner les positions de rousseau comme un exemple significatif dans le cadre d'une anthropologie du point de vue historique avec l'aide de jean starbinski des cartes très sensible aux enjeux de la communication philosophique et très attentif aux problèmes théoriques du langage des cartes n'a pas manqué d'en célébrer les splendeurs et d'en stigmatiser les misères si d'une part le langage reste pour lui les signes et les témoignages de la raison humaine s'il est envisagé comme le phénomène de l'union de l'homme de deux substances, l'âme et les corps s'il est apprécié comme l'instrument des civilisations aux origines des sociétés et comme le véhicule indépassable de tout dialogue philosophique de l'autre il est mis en cause par des cartes en ce qu'il dérive un idole commun des hommes qui oublient les choses qu'ils deviennent l'artifice trompeur du vulgaire et le piège séduisant des savants et s'il s'érige un principe de toutes les controverses des philosophes à cause de l'opacité et des dissymétries figées dans les mots et par les signes. Davantage, en vertu des dissymétries instituées, le langage offre à Descartes le paradigme conceptuel de la représentation par dissemblance donc de toute représentation, dissemblance entre les significations qui sont des pensées et les mots qui sont des choses matérielles, instituées par l'homme et souvent usées par la longue main de la tradition. Dissemblance entre les signes et les sens et dissemblance entre les mots et les choses via les idées, entre les langages et les réels, dissemblance entre les signes et les référents. La relation cartésienne d'arbitraire pour les langages est en fait double. Les mots et les sons ne ressemblent ni à l'idée qu'ils signifient, ni à la chose qui est représentée par l'idée. Ainsi, le langage diffère du réel en direction duquel il fait signe et de l'esprit pour lequel il signifie. L'analogie établie par Descartes au début de son monde entre la perception lumineuse et l'usage de la parole confirme la contiguïté sans ressemblance entre les signes et les signifiés et définit la fonction uniquement référentielle et nullement essentialiste du signe linguistique. Les signes et les paroles, écrit-il, ne rassemblent en aucune façon aux choses qu'elles signifient. Mais toutefois, les paroles, tout en n'ayant aucune ressemblance avec les choses qu'elles signifient, ne laissent pas de nous les faire concevoir, écrit-il. Un sens se communique donc à travers des signes totalement hétérogènes. L'arbitraire du signe surpasse en fait la dissemblance par la transmission du sens à condition d'une institution, ici, des institutions de l'homme. Et cette institution des hommes ne s'avère dans la science qu'à condition qu'elle se lasse conduire et contrôlée par une logique comme topologie des pensées et comme théorie du jugement, ce qui renvoie Descartes au principe d'une philosophie première comme science des conditions de la vérité et de la réalité de l'Udéclair. Loin de se définir comme un système autonome, le langage ne rêvait que le rôle instrumental de support matériel de nos conceptions, sa signification n'étant nullement confiée à un ensemble autoréférentiel de règles, comme le voulait Hobbes, rendant ainsi, selon Descartes, la vérité aussi arbitraire que les mots, ni aux structures ontologiques de l'analogie, comme le voulait saint Thomas, sédant ainsi, selon Descartes, aux séductions blasphématoires de l'anthropomorphisme, ni aux signatures arcanes d'une langue anadamnitique, à canadamnitisme, chez Descartes, qui pensent plutôt à une sorte de réfinement des langues historiques à partir du langage des origines, borné au signe, et refusent le monogénisme des langues historiques, ni aux analogies d'une langue universelle, comme dans le placard qu'il discutait dans la lettre à Mersenne du 1629, un arcanum, comme il dit, qui évoquait des soupçons à son avis bien justifiés et une alerte légitime, la signification du langage renvoyant plutôt aux inspections de l'esprit par ses procédures d'ordre sur la matérialité des mots dans leur opacité. Les dualismes cartésiennes, en fait, rangent du côté de l'âme les pensées et les idées, du côté de la matière les mots et les signes. Si bien que le langage soit la marque indubitable de la présence de l'âme et le véhicule incontournable de la pensée, en son arbitraire, il est intimement lié à la contingence de l'histoire, aux trahisons du vulgaire, aux confusions de la tradition, à la variété des nations, aux troubles des individus, au risque de l'imagination. Ainsi, peut-on rédiger une liste cartésienne des idolas qui, issues de la méthode, deviennent à leur tour méthode d'une émandation cartésienne du langage. Les idolas fori, avant tout, la pauvreté et la faiblesse des langues historiques, les idolas specus, encore, résumés dans la psychologie de l'individu dont l'article 74 de Principia démontre le mécanisme, les idolas théâtres et, enfin, les artifices rhétoriques, trompeurs du vulgaire, par exemple, ou les termes de la scolastique qui nous remplissent seulement de doutes et de nuages. Les langages n'est alors que du son lorsqu'ils évoquent une représentation confuse sans connoter une déclaire, et par cela, ils deviennent une importante cause d'erreur pour ceux qui ne comprennent que des idées, que des noms, et deviennent du sens et non seulement une référence dans la mesure où il disparaît derrière l'ordre naturel de la bonne amence, c'est-à-dire l'ordre méthodique des pensées claire et simple, bien arrangé, qui se déclare à travers la vera locuella, comme Descartes le rappelait à Maurus. Si donc la sémiotique cartésienne, si destituée d'autonomie philosophique qu'elle est, renvoie de nécessité à une philosophie de l'ordre comme topologie naturelle de pensée, si une théorie non arbitraire du jugement comme science de la proposition vraie doit soutenir et corriger autant que possible la pauvreté, l'opacité et les faiblesses de l'arbitraire des mots, comme Descartes l'affirme dans ce petit traité cartésien du langage qu'est la lettre à Mersenne que j'avais évoquée, le problème linguistique de bien parler se métamorphose dans le problème logique de bien penser, c'est-à-dire de trouver par la méthode les notions claires correspondantes au mot. Et le problème logique de bien penser devient finalement le problème philosophique de pensée vraie, c'est-à-dire des fondements de la connaissance vraie et stable dans son objet, soustraite à tout héraclitéisme et à tout épicyclisme, des façons à gérer et à maîtriser autant que possible les dissemblances et les dissymétries entre les mots et les idées et via les idées entre les mots et les choses. Ainsi, une syntaxe de la raison garantie de la sémantique des propositions et une philosophie première stabilise la vérité des pensées évidentes de la logique. Reste le problème philosophique et l'enjeu rhétorique d'une philosophie, celle cartésienne, celle de Descartes, qui refuse en principe les ressources de la rhétorique et redoute les belles assurances de l'homme holocauste. Si Descartes, en fait, se résigne en général au langage et à l'exemple à cause des temps courts de la communication au lecteur, il s'écarte souvent et par programme de la signification habituelle des vocables scolastiques quand il y voit une source de confusion dans l'effort conceptuel de donner une définition complète des mots qui puisse renvoyer uniquement à l'idée et l'identifier distinctement et par là, par l'idée claire, parvenir à la chose sans piéger par les images et les fastes du discours figuré. Sous traite aux controverses des noms, ces principes vrais et cartésiens seront capables, à son avis, de disposer les esprits à la douceur et à la concorde. Les messieurs de Port-Royal donneront le manuel de cette philosophie du langage et donc je ne vais pas m'arrêter à sur Port-Royal et je passerai à la théorie exposée par Kondiak, celle que j'ai appelée la voie des idées. À la théorie rationaliste selon laquelle des messieurs de Port-Royal selon laquelle la grammaire est la représentation d'un ordre universel et immuable des catégories de pensée et de la réalité s'oppose Kondiak qui, comme d'ailleurs Berkeley, souligne l'insuffisance de cette théorie sémantique de la représentation, la dépassant par une théorie empirique et sensualiste qui conçoit la signification du langage plutôt comme une fonction de la forme. Dans l'essai sur l'origine des connaissances humaines, 1746, Kondiak renonce à reconnaître dans les signes linguistiques la fonction représentative de la pensée et dans cette genèse empirique et sensualiste des signes et du langage, il reconnaît plutôt un moment fondamental pour la constitution même de la pensée et de ses formes. L'invention du langage, cette capacité d'exprimer en des formes sensibles les idées, détermine dans l'esprit humain, selon Kondiak, le passage des opérations élémentaires à la formation des facultés supérieures, c'est-à-dire les langages n'est pas l'effet d'une activité rationnelle de l'esprit, mais il a né la cause. En tant que cette capacité d'établir des rapports entre la sensibilité et les contenus de l'expérience, ouvre à l'esprit humain les horizons de la rationalité. La capacité linguistique est ainsi insérée dans la genèse dynamique des opérations mentales et devient un paramètre de vérification de la fonctionnalité inhérente au procès de la conceptualisation. Elle établit le rapport sémantique entre les idées et les données sensibles en même temps qu'elle fournit les modalités de combinaison des idées entre elles. Signes de trois types occidentels, naturels et signes d'institution, cette classification est faite en fonction de définir le rapport sémantique non en termes de représentation comme d'ailleurs encore chez Locke, mais sur le plan de l'analyse psychologique des procès mentaux. Et sur ces plans s'explique la formation du langage à partir de l'usage des signes naturels qui soumet les facultés de l'imagination et de la mémoire à un exercice tel qu'elle préduise l'attitude à la réflexion d'où découlent les opérations supérieures de l'entendement distinguer, abstraire, comparer, composer, décomposer, etc. Du langage d'action issu du besoin se développe ainsi le langage articulé dans une progressive acquisition des facultés mentales expressives dans lesquelles opèrent les principes d'analogie. À la simultanéité du langage d'action, signes et actions en même temps se substituent ainsi l'ordre de la succession des paroles dans les discours articulés, passage d'ordre rendu possible par l'analyse qui, écrit-il, n'est autre chose qu'observer successivement et avec ordre. Comme l'a remarqué Foucault, la jeunesse du langage articulé à partir du langage d'action se soustraite à l'alternative entre l'imitation naturelle et la convention arbitraire. Le langage d'action naît de la nature, mais il produit aussi les conditions pour l'instauration et le développement du langage d'institution des sons articulés. Si dans l'essai, la formation du langage articulé est décrite à travers une projection sur l'axe de la philogénèse, comme le dit Rosiel, dans la grammaire, l'ouvrage de 1775, elle est projetée sur l'axe de l'antogénèse, dans lequel la constitution du système grammatical est vue en termes d'acquisition du langage. La grammaire étant à la fois le système mental d'ordre de la communication et de la réflexion à la fois le système formel des descriptions et des prescriptions des grammariens. Ainsi, une grammaire générale découvrira les éléments du langage et les règles communes à toutes les langues. Les langues seraient ainsi comme autant de méthodes analytiques. L'universalité du langage, tout comme l'universalité de la grammaire générale, se fonde en effet sur un système sémantique des notions communes à tous les peuples sauvages et civilisés, différenciées seulement dans l'étendue. Toutes les langues ont des fondements communs en ce que leur système se réfère à des règles communes, la grammaire générale, et les grammaires particulières renvoient aux règles valables spécifiquement pour les différentes langues marquées par des différences phonétiques et des différences morphos. C'est la même distinction chez Bosé. Individualité de la langue qui exprime, selon Kondiak, les caractères du peuple qui la parle et qui ramène à deux principes. L'un naturel, le climat, l'ordre historique, qui, à son tour, renvoie au premier, au climat, l'organisation sociale et politique. « Le gouvernement influe sur les caractères du peuple, écrit-il, le caractère du peuple influe sur celui des langues. Tout confirme donc que la langue exprime le caractère du peuple qui la parle. » relève des langues particulières renverse d'une certaine façon le schéma traditionnel de la grammaire spéculative, philosophique et générale de Port-Royal qui avait assumé comme base des langues particulières le latin et le français et en avait généralisé et absolutisé les règles et les catégories. La théorie de Kondiak, tout en ramenant l'activité linguistique humaine encore à une activité cognitive générale, la voit déjà dans ses articulations et ses réalisations historiques. Comme le disait Kassirer, il s'agissait d'une immense conquête ingagne, écrit-il, avec Kondiak à côté de la théorie du langage comme forme spirituelle générale apparaît déjà un intérêt pour l'individualité et la singularité particulière des différentes langues. Et c'est dans le champ de l'anthropologie que Rousseau retrouve le langage mais aussi celui de la musique enfin dans l'articulation de son système philosophique dont il a si souvent revendiqué la dignité. Et donc je pense que en fait le problème du langage se situe chez Rousseau naturellement dans la musique mais plus généralement dans le système philosophique dont il a si souvent revendiqué la réalité et l'unité. La philologie et la bibliographie l'affirment s'il est vrai que l'essai sur l'origine des langues ne fut d'abord qu'un fragment du discours sur l'inégalité que Jean rétrachait parce que trop long et hors de place comme Rousseau l'affirme dans le projet de préface intégré à une histoire hypothétique des gouvernements et de l'institution des premières sociétés dans ces passages où il parlait des moyens qui assurent la communication au sein des gourous en évolution. Et s'il est vrai qu'il reprendra l'essai dont le sous-titre ne laisse aucun doute et où il est parlé de la mélodie et de l'imitation musicale, s'il reprendra l'essai à l'occasion des attaques de Rameau critiques et même persiflées au chapitre 13, l'intégrant dans les mouvements d'une apologétique de sa propre théorie musicale. La musique étant une imitation de la parole est donc renvoyante à une réflexion sur la langue. Cette réflexion sur la langue et sur les langues renvoyant à une recherche sur l'origine des langues, la question de la mélodie qui imite les inflexions de la voix et de l'harmonie qui lie les successions des sons par des lois de modulations y étant un effet implicitement présente dès le premier chapitre exploité dans le chapitre 17 sur les erreurs des musiciens nuisibles à leur art. Et la philosophie du rapport dont il théorise dans le chapitre 11 la réalité et la nécessité confirme cette idée. Pour l'étude de l'origine des langues, Rousseau propose en fait la même méthode hypothétique que celle du second discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité. En écartant les faits historiques pour remonter au principe à travers la recherche des causes. La parole étant la première institution sociale ne doit sa forme qu'à des causes naturelles écrit Rousseau qui enchaîne tout le système selon une méthode synthétique et qu'il confirme par des exemples et des faits en reprenant l'histoire philosophique de l'homme du second discours au moment immémorial de la première communication humaine des sentiments et des pensées et des moyens aptes à la réaliser. D'où les chaînes diverses d'un couple antinomique le mouvement du geste perçu par le toucher et la voix perçue par l'oreille. Mais la voix l'importe sur les gestes alors qu'il est question d'émouvoir le cœur et d'enflammer les passions. Elle est plus vive que la présence de l'objet à la vue. Elle émotionne avec lui. Elle est l'organe passif du langage entre les hommes dispersés. Désormais, la chaîne parlée prévaut sur celle du langage des gestes. Parce que l'homme naturel n'est pas un raisonneur méthodique. A l'origine des premières voix, ce fut en effet la passion. Ainsi, la conclusion est donnée et Rousseau lecteur de Kondiak l'oppose à la théorie de Kondiak sur les besoins. Cela, il est donc à croire que les besoins dictèrent les premiers gestes et que les passions arrachèrent les premières voix. Cela a dû être. On ne commença pas par raisonner mais par sentir. On prétend que les hommes inventèrent la parole pour exprimer leurs besoins. Cette opinion me paraît insouténable. L'effet naturel des premiers besoins fut d'écarter les hommes et non de les rapprocher. Il le fallait ainsi pour que l'espèce vîte à s'éteindre et que la terre se peupla promptement. sans quoi le genre humain se fût entassé dans un coin du monde et tout le reste fut démarré désert. Ainsi, cette langue orale primitive ne fut pas un langage analytique ni un dictionnaire étymologique mais elle fut une langue figurée qui usait des inflexions et des articulations de voix et qui enfin exprimait plutôt l'individu ses sentiments et ses émotions que ses pensées. Comme les premiers motifs qui firent parler l'homme furent des passions ses premières expressions furent des tropes. La langue orale écrit Rousseau est expressive avant que d'être référentielle. Comme l'écrivait Martin elle parle des hommes avant que de parler du monde. Ainsi, cette réflexion de Rousseau sur l'origine des langues n'est pas celle sur les essors d'une activité intellectuelle mais elle s'écrit comme une histoire des pratiques humaines situées en contexte. Ce qui lui permet de l'écrire selon le même modèle que celui de l'anthropologie historique du second discours et de la scander en diverses étapes chaînes de ce système d'anthropologie plutôt que chroniques d'un développement historique. L'étape du langage pré-verbal gestuel expression immédiate et instantanée d'une émotion l'étape de la langue orale qui exprime des sentiments et des pensées langue vocalique sonore et douce musicale expressive mélodique enfin l'étape de la séparation du chant de la parole et du perfectionnement des langues parallèles au développement des sociétés la langue n'étant que l'effet proprement humain de l'homme perfectible jusqu'à la naissance d'une langue lettrée un progrès naturel par lequel toutes les langues lettrées doivent changer de caractère et perdre de la force un gagnant de la clarté plus on s'attache à perfectionner la grammaire et la logique plus on accélère ce progrès et pour rendre bientôt une langue froide et monotone il ne faut qu'établir des académies chez le peuple qui la parle c'est alors que la langue se divise en langues différentes qui gagnent peu à peu de cohérence logique d'efficacité pratique et selon un progrès qui est tout à fait naturel mais à la fois qui vont faire perdre le caractère originaire expressif à la langue la langue devient plus exacte plus claire mais plus traînante plus sourde et plus froide ce progrès me paraît tout à fait naturel l'écriture et la prosodie moderne des chapitres 5, 6 et 7 à disposition d'une démonstration qui devant passer devant passer du général des principes au déterminer des particularités s'enrichit des arguments ultérieurs de la géographie et de l'histoire qui vont s'enchaîner dans une théorie de la cause ce qui pourra introduire le chapitre 8 cette théorie différentielle des langues qui consacrera selon qui consacrera Rousseau selon Claude Lévi-Strauss comme le fondateur des sciences humaines fondé sur le principe newtonienne de l'action de la réaction entre les conditions physiques et morales l'ordre même dit Rousseau de la nature Rousseau y a introduit une enquête générale sur les causes physiques et morales des langues méridionales et des langues du nord qui sera une démonstration de leurs différences essentielles et une introduction à sa théorie musicale mais qui sera avant tout une pièce de son système de la vérité de l'homme et de la société le langage tout comme les affections sociales par exemple la pitié se donnant à partir du système de la liberté alors que l'antériorité affective se développe selon un rapport voluptueux de l'amour autour d'un puits dans le sud et dans le nord selon le rapport dur et industrieux du travail et de la nécessité Rousseau bien avant Paul Hazard dessine d'une certaine façon cette crise de la conscience européenne merci merci beaucoup madame on va tout de suite donner la parole à Jean-Paul Broncard de manière à rester dans les temps merci beaucoup merci je dois d'abord confesser que je ne suis pas véritablement un spécialiste de Rousseau mais je viens d'une faculté dont l'origine est un institut centré sur l'éducation et qui se revendiquait de Rousseau l'institut Jean-Jacques Rousseau dont l'un des cofondateurs avec Pierre Bovet Edouard Clapparède qui a son nom sur la place qui est en haut du boulevard des philosophes avait écrit dans les annales de la société Jean-Jacques Rousseau en 1935 un article intitulé Rousseau et l'origine du langage dans cet article Clapparède prenait appui sur le dernier chapitre de l'ouvrage de Otto Jespersen ouvrage qui s'intitule généralement Language Its Nature Development and Origin qui avait été publié en 1922 Otto Jespersen donc important linguiste contemporain et Clapparède soulignait la parenté des positions de Jespersen et de Rousseau et en concluait au caractère prémonitoire en quelque sorte de la position de Rousseau dans ce même article Clapparède discutait ce qui a été souvent fait des proximités et différences entre la position de Rousseau et celle de son ami Condillac donc Condillac dont Rousseau dit dans les confessions qu'il rencontrait donc Rousseau le rencontrait avec Diderot toutes les semaines au panier fleuri alors j'ai cherché où était le panier fleuri et il y a deux exceptions il y a une maison de passe qui était dans l'actuel 19e arrondissement mais il y a un autre établissement qui est sans doute le véritable qui était un restaurant qui se situe dans l'actuel 11e arrondissement voilà en tenant compte de cet article je reprendrai quelques éléments de cette position de Condillac qui vient d'être évoquée parce que à mes yeux laissé sur l'origine des connaissances humaines de Condillac est un texte absolument fondamental je le dis d'autant plus que je m'inscris dans un courant qui quelque part trouve son origine chez Condillac et je reviendrai sur cette position de la modernité de la position de Condillac que je vais un petit peu appuyer avec certains aspects de la position de Ferdinand de Saussure le maître le véritable maître des lieux et aussi la position interactionniste sociale de Vygotsky je pense qu'on peut trouver dans ce texte énormément d'aspects communs je reviendrai ensuite en deuxième point sur les différences et ressemblances entre la position de Condillac et celle qu'on trouve chez Rousseau avec une différence quand même entre la position de Rousseau dans l'essai sur l'inégalité d'une part et pardon le discours sur l'inégalité et l'essai sur l'origine des langues il y a quand même une différence relativement importante entre ces deux textes et je terminerai par quelques commentaires sur le statut de la position de Rousseau alors j'avais écrit un texte il y a une trentaine d'années qui s'intitulait My Heart Belongs to Daddy qui est en fait dans une une revue qui s'appelle le bloc-note de psychanalyse qui était consacré à Lacan d'ailleurs où j'avais repris cette question de l'origine des langues et si vous écoutez cette chanson de Marilyn Monroe ça me paraissait une belle figuration du langage expressif que Rousseau aurait voulu revitaliser en quelque sorte voilà la position de Kondiak sur le premier point elle a été évoquée en partie à l'instant par Maria Franca donc il y a des points sur lesquels je ne reviendrai pas mais je soulignerai un certain nombre d'aspects le premier c'est une typologie des signes et une véritable sémiologie qui se décline dans les trois formes qui ont été évoquées les signes accidentels les signes naturels et les signes d'institution qui sont les signes du langage verbal humain dont Kondiak ne va cesser de souligner le caractère arbitraire au sens profond du terme arbitraire et j'y reviendrai d'emblée en soulignant que ce terme d'arbitraire s'il apparaît parfois dans les textes de Jean-Jacques n'apparaît jamais associé à la notion de signe on n'en trouvera jamais ce qui est un point assez important de différence entre les deux auteurs le rapport arbitraire tel que Kondiak le décrit implique que tout signe doit être réinterprété et que cette interprétation peut varier entre les humains et donc que l'intercompréhension n'est jamais assurée et je ferai une petite citation de Kondiak par la signification des noms de substances a nécessairement été fort incertaine et a occasionné quantité de disputes de mots nous sommes naturellement portés à croire que les autres ont les mêmes idées que nous parce qu'ils se servent du même langage nous il arrive souvent que nous croyons être d'avis contraires quoique nous défendions les mêmes sentiments dans ces occasions il suffirait d'expliquer le sens des termes pour faire évanouir les sujets de dispute et pour rendre sensible le frivole de bien de questions que nous regardons comme important il cite Locke qui donne lui-même un exemple qui avait discuté avec des physiciens sur ce qu'étaient les liquides en leur demandant de donner une définition du terme de liquide et ça conduit à une discussion sans fin entre les physiciens qui n'arrivaient pas à s'accorder sur le sens exact de ce terme et Kondiak de conclure qu'il faut surtout éviter de supposer légèrement que les autres attachent aux mêmes mots les mêmes idées que nous j'insisterai assez lourdement sur cette dimension de la difficulté d'intercompréhension ou de la problématique de l'intercompréhension qui dans la question du langage est une question absolument permanente je dirais depuis le cratine de Platon troisième aspect qui a été souligné tout à l'heure les signifiés des signes là je reprends le vocabulaire saussurien les classes les images qui englobent qui renvoient aux référents sont des classes générales nécessitent une abstraction et Kondiak va insister lourdement aussi sur le fait que les signifiés d'un terme ne sont jamais des objets singuliers mais sont toujours des classes ce qui implique une construction cognitive relativement importante et cela a été souligné aussi ce sera le quatrième point ce caractère alors général et discret des signes est en quelque sorte la condition pour le développement de la pensée proprement humaine et ce point est extrêmement fort aussi il a été évoqué tout à l'heure mais c'est sur cet aspect que l'interactionnisme social de Vygotsky rejoint totalement la position Kondiak c'est de dire il y a certes des processus psychiques chez les animaux il y a certes des processus psychiques avant le langage mais l'existence de signes oblige à fédérer des images mentales et à les stabiliser relativement donc délimite des images mentales et cette délimitation d'entités psychiques est une condition sineconone du développement du déploiement d'activités cognitives et là le texte de Kondiak est d'une modernité absolument remarquable j'ajouterai encore trois intuitions qui sont inconsciemment révolutionnaires c'est à dire elles sont révolutionnaires dans le texte mais il n'est pas évident que Kondiak en prenne toute la mesure alors j'ajoute un petit élément l'analyse du langage que fait Kondiak est une analyse extrêmement fine et qui le différencie parfois d'autres auteurs qui parlent du langage mais sans l'analyser véritablement techniquement chez Kondiak il y a cette analyse première de ces intuitions au niveau des structures de phrases Kondiak va défendre le fait que ce qu'on appellerait en linguistique contemporaine les structures de la déixis c'est à dire l'utilisation des pronoms personnels je tue etc est quelque chose de beaucoup plus complexe que les structures de phrases dans lesquelles on a des groupes nominaux avec des groupes verbaux etc alors le je tue ici là le maniement de ces termes là est beaucoup plus compliqué Kondiak que le cheval ou le singe mange la banane pour reprendre des expressions bien utilisées par les linguistes ça a une conséquence importante dans beaucoup de représentations sur les origines du langage on dit ce qui est premier c'est la conversation les échanges entre les gens etc tandis que les textes qui racontent des choses c'est plus complexe d'un point de vue technique c'est exactement l'inverse il n'y a rien de plus compliqué que les structures d'interaction le jeu le plus et d'ailleurs dans l'ontogenèse ce sont les structures qui apparaissent le plus tardivement alors les conséquences de cela ne sont pas totalement tirées par Kondiak mais elles sont non négligeables deuxième élément chez Kondiak lors la primauté des genres narratifs il y a un petit texte qui s'intitule de l'origine de la fable de la parabole et de l'énigme avec quelques détails sur l'usage des figures et des métaphores dans ce passage qui est cohérent avec ce que je viens d'évoquer d'abord il va dire que finalement les premières productions textuelles n'étaient pas de l'ordre de la conversation mais étaient de l'ordre plutôt du récit de la narration de la fable et que c'est en faisant des récits et des fables que l'on pouvait le mieux convaincre expliquer etc. en montrant des choses et là aussi sur le plan des hypothèses concernant la généalogie des genres textuels cette idée que ce sont plutôt les récits et les narrations qui sont premières plutôt que les conversations est une idée tout à fait intéressante puis je ne résiste pas à ce petit passage dans lequel il souligne le rôle de la littérature dans le développement d'une langue si le génie des langues commence à se former d'après celui des peuples il n'achève de se développer que par le secours des grands écrits et là il y a aussi une intuition qui est tout à fait fondamentale j'ajouterai encore sur le plan technique qu'il a une intuition sur les structures d'ordre dans les langues qui lui fait dire implicitement parce qu'il ne connaît pas ce terme que les langues ergatives étaient avant les langues accusatives c'est tout à fait démontré ce qui est vrai je veux dire mais alors qu'il ne manie pas du tout cette divergence entre les langues ergatives je ne peux pas comment dire décrire les structures de ces langues mais dans l'exemple européen unique et le basque il y a l'hubique et une partie du berbère des structures très différentes des langues que nous connaissons mais qui dont en quelque sorte ils donnent des exemples dernier point la différence entre les langues est liée à la psychologie des peuples c'est une position qui est fort commode enfin répandue à l'époque et ça a été cité tout à l'heure je reprends tout confirme donc que chaque langue exprime le caractère du peuple qui la parle mais Kondiak va tenter quand même de combiner ce rapport étroit qu'il pose entre la psychologie des peuples et la langue avec le caractère arbitraire des signes les signes sont arbitraires la première fois qu'on les emploie c'est peut-être ce qui a fait croire qu'ils ne sauraient avoir de caractère mais je demande s'il n'est pas naturel à chaque nation de combiner ces idées et ces signes selon le génie qui lui est propre et de joindre un certain fond d'idées principales différents etc. et là il y a de nouveau une position qui est extrêmement juste sur le caractère intrinsèquement arbitraire des signes et sur le fait que les combinaisons de signes sont effectivement variables selon les groupes en tout cas alors est-ce qu'ils expriment la psychologie des peuples c'est une autre question la modernité de Kondiak Kondiak écrit à une époque où l'on pense encore que l'humanité a 5-6 000 ans d'existence et que il dit d'ailleurs qu'il y a lieu de présumé il me semble que la comparaison de notre langue avec celle des latins rend mes conjectures assez vraisemblables parce qu'il pense que le latin est quand même une langue qui est proche de la langue d'origine de l'humanité et qu'on n'est pas loin de retrouver cette langue d'origine de l'humanité les contemporains après l'arrêté de la société linguistique de Paris en 1866 interdisaient que l'on parle encore de l'origine des langues parce que cette origine est tellement lointaine qu'on ne peut rien en dire de sérieux et si j'en viens maintenant au rapport de cette position de Kondiak avec celle de Saussure je dirais la différence fondamentale c'est que Saussure va poser l'indépendance totale des phénomènes langagiers eu égard à la psychologie des peuples avec cette idée qu'il y a des ressources communes à l'humanité chez Saussure le terme de langue a au moins quatre significations différentes une c'est c'est le parler humain la seule réalité c'est le parler humain qui est une seule réalité l'espèce a des ressources phoniques mais cette réalisation se fait toujours par des variantes par des sous-encembles des ressources humaines et ces variantes se distribuent dit-il dans le temps les langues changent en permanence et se distribuent dans l'espace comme des ondes alors cette je veux dire cette approche de la vie des langues en quelque sorte va être en contestation radicale avec quelque chose qui est latent en partie chez Kondiak mais qu'on va retrouver beaucoup plus chez Jean-Jacques c'est les options à caractère biologisant c'est-à-dire les langues comme des organismes vivants et Saussure va s'opposer sur ce point notamment à la position bien connue de Schleicher sur ce point la langue comme un organisme vivant qui naît qui croit qu'il y a une jeunesse un âge adulte une vieillesse et puis qui meurt alors comme Kondiak Saussure va définir la reformulation de ce qu'on peut trouver chez Saussure mais les signes comme cristallisation psychique d'accords sociaux ce sont des accords sociaux qui trouvent une cristallisation qui est une cristallisation proprement psychique avec un arbitraire radical la notion d'arbitraire le terme de radical c'est des moraux qu'il a attribué à la position de Saussure mais c'est de dire c'est pas seulement la convention il n'y a pas de rapport entre les propriétés d'un signifiant et les propriétés du référent ou de la classe de représentation du référent il y a une indépendance totale entre les deux mais il y a autre chose c'est que les classes de représentation choisies par une langue et les classes de son choisies par une langue peuvent varier indéfiniment c'est à dire que la manière dont les représentations psychologiques sont construites par une langue cette manière peut varier indéfiniment ce qui justifie le fait qu'il y ait un rapport quand même entre le fonctionnement psychologique et la question des langues en tout cas ce qui justifie la question du relativisme linguistique alors je n'insiste pas sur le fait que la position de Kondiak est une position compatible avec ce qu'on appellerait aujourd'hui l'interactionnisme social c'est à dire en raison de ses caractéristiques des signes c'est seulement quand les signes sont appropriés dans l'espèce humaine qu'il y a possibilité de développement d'une pensée consciente telle que nous la connaissons bien j'en viens à mon deuxième point les positions de Jean-Jacques Rousseau au langage avec donc je l'ai dit une différence assez notable entre ce qu'on peut trouver dans le discours sur l'origine de l'inégalité et dans l'essai sur l'origine des langues le premier texte est une tentative de description et de célébration à la fois de l'état de nature et de regret de cette sorte d'erreur d'aiguillage qu'a constitué l'histoire sociale humaine avec une description de cet état de nature ça a été dit tout à l'heure aussi qui met l'accent sur la solitude de l'homme primitif lié à aussi la négation quasi complète de toute forme de socialité dans les espèces animales il y a Rousseau pose que l'état de nature est un état de solitude et sans organisation sociale qui serait antérieure au développement de ce qu'il appelle la civilisation ou de l'homme civilisé et du coup s'il reconnaît le rôle du langage dans le développement de l'homme civilisé qu'on songe de combien d'idées nous sommes recevables redevables à l'usage de la parole combien la grammaire exerce et facilite les opérations de l'esprit ok rôle du langage considérable mais considère que la question des conditions d'émergence du langage n'a pas été résolue notamment par Kondiak qu'il me soit permis de considérer un instant les embarras de l'origine des langues je pourrais me contenter de citer ou de répéter ici les recherches de monsieur l'abbé de Kondiak a fait sur cette matière qui tout confirme pleinement mon sentiment et qui peut-être m'en ont donné la première idée il reconnaît sa dette mais la manière dont ce philosophe résout les difficultés qu'il se fait à lui-même sur l'origine des signes institués montrant qu'il a supposé ce que je m'en question savoir une sorte de société déjà établie entre les inventeurs du langage alors l'émergence du langage présupposerait une forme de socialisation mais cette socialisation n'existe pas encore et donc Jean-Jacques Rousseau dit il y a trois écueils il n'y a pas besoin les besoins ne peuvent expliquer l'émergence du langage ça a été dit tout à l'heure et puis le langage présuppo la construction du langage présupposerait l'existence de la pensée pensée qui elle-même serait un produit du langage une espèce de circularité qu'est-ce qui est le premier de la pensée et du langage et un des arguments à ce propos c'est la conception qu'il a de la convention linguistique il dit c'est un pacte et ce pacte requerait un accord unanime et motivé accord unanime qui lui est que Rousseau dit la convention elle devait se fonder sur un pacte motivé et ce pacte motivé présupposait qu'il y ait une pensée une discussion pour que le langage se constitue autrement dit il y a ici la raison me semble-t-il pour laquelle Rousseau ne va jamais utiliser le terme d'arbitraire au niveau des signes parce qu'au contraire il présuppose qu'ils ont été motivés et il y a sur cette base un aveu d'échec quant à moi effrayé des difficultés qui se multiplient et convaincu de l'impossibilité presque démontrée que les langues aient pu naître et s'établir par des moyens purement humains je laisse à qui voudra l'entreprendre la discussion de ce difficile problème lequel a été le plus nécessaire de la société déjà liée à l'institution des langues ou des langues déjà inventées à l'établissement de la société donc je ne sais pas qui m'intéresse c'est qu'il y a un parallélisme entre cet aveu d'échec et un aveu d'échec qui avait fait Piaget qui a écrit une centaine de livres qui n'a jamais avoué le moindre échec sauf en 1974 tout à la fin de sa vie il faut que j'étais son assistant à l'époque il a réécrit une version ultime du parallélisme psychophysiologique l'explication psychologique dans laquelle pour les mêmes raisons que Rousseau disant si je ne prends pas en compte à la fois l'arbitraire du signe et le caractère social du signe je ne peux pas expliquer les origines de la pensée alors Piaget je vous le cite alors c'est un texte difficilement trouvable parce que c'est une réécriture tardive d'un volume du manuel de psychologie de Fresse et Piaget nous trouvons ici en présence d'une série d'inconnus de telle sorte que l'on éprouve en 1974 un réel malaise lorsqu'on parle alors c'est de la conscience et de ses états ce que nous ne savons pas c'est en effet si antérieurement à ce mécanisme formateur il pourrait exister des états momentanément momentanés et locaux de conscience non intégrés à un système le problème central à cet égard dont nous n'avions heureusement pas à traiter dans ce chapitre puisqu'il est sans solution possible actuellement et celui des débuts de la conscience antérieurement à tout langage le parallélisme entre ces deux aveux d'échecs est tout à fait surprenant les essais maintenant sur l'origine des langues qu'est-ce qui change c'est l'acceptation du développement de la socialité comme condition préalable à l'émergence du langage et là Rousseau va indiquer trois formes d'organisation sociale les hommes les hommes ne sont pas encore tout à fait unis en société ensuite il y a l'organisation de l'agriculture et du rassemblement des humains et puis finalement un troisième niveau est que la création du langage présuppose une certaine forme d'organisation sociale qui est effectivement décrite alors j'ai moins insisté sur ce point parce que ces passages de Rousseau sont assez bien connus avec cette idée en quelque sorte de rencontre de formes d'activité les hommes qui allaient conduire les animaux au champ les femmes qui allaient prendre l'eau à la fontaine et la naissance du langage là se firent les premières fêtes les pieds bondissaient de joie le geste empressé ne suffisait plus la voix l'accompagnait d'accent passionné le plaisir et le désir confondus ensemble se faisait sentir à la fois là fut enfin le vrai berceau des peuples et du pur cristal des fontaines sortir les premiers feux de l'amour phrase sublime effectivement qui va donner lieu à tous les thèmes centraux de l'essai ce n'est pas le besoin mais l'amour qui a enfanté le langage le langage originel fut d'abord poésie et non prose avec une forte dimension métaphorique même si son acception de la métaphore est un peu particulière ce langage était riche en sonorité et en expressivité une langue chantante d'où mon petit clin d'oeil à Marilyn Monroe plus qu'en valeur informative et en contenu de pensée langage caractérisé par nombre d'irrégularités grammaticales et là on retrouve des accents analogues à ceux de Schleicher la langue originale est une langue extrêmement pleine de variétés Schleicher va utiliser cet argument pour dire la langue allemande qui a des cas qui a des tas d'exceptions etc. exprime plus la psychologie des peuples que la langue française pour une analogie etc. et en y ajoutant une langue est pleine de jeunesse et de vigueur à la langue allemande tandis que la langue française est une langue de dégénérer dans un vocabulaire immense mille mots pour le chameau j'ai vu ça plusieurs fois j'ai eu un petit doute quand même qu'il y ait mille mots en arabe pour désigner le chameau et puis les premiers énoncés étaient des mots phrases etc. alors ce qui est intéressant c'est que Claparet dans son article que j'évoquais en début reprend ces six thèmes et montre que ce livre de Yes Person dans son dernier chapitre reprend exactement les mêmes thèmes mais je dirais que Claparet manque peut-être ce qui me paraît essentiel dans l'essai c'est le chapitre 20 le rapport des langues au gouvernement parce que au fond l'intérêt majeur de Rousseau là il y a des langues favorables à la liberté ce sont les langues sonores prosodiques harmonieuses dont on distingue le discours de fort loin les nôtres sont faites pour le bourdonnement des vivants or je dis que toute langue avec laquelle on ne peut pas se faire entendre au peuple assemblé est une langue servile il est impossible qu'un peuple demeure libre et qu'il parle cette langue là alors on pourrait gloser beaucoup sur ce faire entendre du peuple et encore une fois si on va chez des gens comme Schleicher il va dire la même chose et ce discours va être repris par le national socialisme etc avec mais l'intention de Rousseau sur ce point est une intention tout à fait pure et pour conclure le statut de cette position de Rousseau j'ai intitulé les remords de la raison et les regrets de la passion il y a eu mais moi je fais toujours remonter les choses à Socrate et à la thèse première thèse de la difficulté de l'intercompréhension pour laquelle apparemment Socrate a été condamné et la tentative comment dire de réinstaurer un ordre du langage qui donne la vérité la justesse des choses et qui empêche toutes ces mauvaises utilisations du langage qu'on évoquait tout à l'heure à propos de Descartes mais qu'on va retrouver dans le cratil de Platon c'est-à-dire empêcher tout cela et du coup si on reprend encore un siècle avant Jean-Jacques Port-Royal qui a été brièvement évoqué tout à l'heure aussi dans lequel les structures communes à toutes les langues seraient l'expression de la raison universelle humaine et les structures particulières le produit de la passion et la passion qui a un sens très différent à Port-Royal que chez Jean-Jacques parce que la passion sur ce plan elle est totalement négative alors la tentative de restaurer un ordre par le langage a toujours fait l'objet très justement de contestations et l'essai de Jean-Jacques est sans doute la manifestation je dirais la plus pure de cette contestation mais la pensée occidentale s'est constituée en instrument de combat contre le diable qu'elle avait peint sur la muraille je veux dire le côté pernicieux du langage et c'est ce diable qui revient perpétuellement la titiller aux endroits les plus sensibles à celui des origines et en particulier à celui des origines de la langue je vous remercie de votre attention merci beaucoup Jean-Paul Brancard entre ces deux exposés il y avait des convergences mais aussi des points sur lesquels la discussion pourra naître je pense mais avant donc d'entamer la discussion et en vous remerciant de respecter aussi scrupuleusement le temps tous les deux je suis heureux de passer la parole à Martin Stern qui va aussi nous faire entendre le sifflement des oiseaux merci beaucoup Martin d'être venu de si loin pour nous merci merci Martin Ruef pour l'organisation de ces entretiens et pour l'invitation de ce soir alors j'interviendrai pour ma part sur le volet esthétique de notre thématique en réfléchissant plutôt à la façon de Rousseau par sa réflexion sur la musique et les langues repense et renouvelle les notions de signes et de mimesis au XVIIIe siècle il n'est pas anodin d'abord que Rousseau aborde la théorie musicale par le via d'une réflexion sur les signes musicaux mais en quel sens peut-on dire que la musique est signe ou plutôt fait signe d'abord parce qu'elle s'appuie sur un système de notation qui s'apparente à un langage mais aussi plus fondamentalement peut-être parce que les sons ne renvoient pas seulement à d'autres sons comme dans une conception purement harmonique de la musique mais aux sentiments ou aux affections de ceux qui les écoutent en réfléchissant sur la notation musicale Rousseau esquisse donc une réflexion esthétique beaucoup plus vaste sur la façon dont la musique finalement agit sur l'homme or cette action on va le voir est double d'une part les sons musicaux en frappant nos organes provoquent des sensations qui peuvent être agréables ou pas mais ils agissent aussi comme signes de nos affections l'expression est de Rousseau lui-même c'est donc à partir de cette double nature du son-signe à la fois matériel et j'ose le mot psychique pour en reparler que Rousseau renouvelle les conceptions du signe et de l'imitation héritées de Condillac mais également du siècle précédent en particulier de Descartes alors je ferai d'abord référence aux souvenirs de la chanson de Tircisse que Rousseau raconte au début des confessions chanson que lui chantait sa tante Suzon avec dit-il un filet de voix fort douce il me semble que cette description offre déjà un bel exemple de la complexité du rapport de Rousseau au signe je cite l'attrait que son chant avait pour moi fut tel que non seulement plusieurs de ses chansons me sont toujours restées dans la mémoire il y en a un surtout qui m'est bien revenu tout entier quant à l'air mais la seconde moitié des paroles s'est constamment refusée à tous mes efforts pour me la rappeler quoi qu'il me revienne confusément les rimes je cherche où est le charme attendrissant que mon coeur trouve à cette chanson c'est un caprice auquel je ne comprends rien mais il met de toute impossibilité de le chanter jusqu'à la fin sans être arrêté par mes larmes soulignons que c'est ici le chant la mélodie qui provoque les larmes non les paroles tronquées et un peu désuètes d'ailleurs de la chanson en question mais en même temps cette émotion surgit dans le silence même des paroles comme si l'oubli partiel des signes articulés c'est à dire l'oubli du texte de la chanson de la deuxième la deuxième partie du texte de la chanson plus précisément favorisait le souvenir des signes accentués ceux de la voix chantée signes accentués qui on va le voir sont liés à l'affect à l'intime l'émotion musicale se joue donc sur le théâtre de la mémoire ou plutôt j'ai envie de dire des mémoires une mémoire affective liée à l'intériorité et qui serait porteuse de signes moraux on peut l'appeler la mémoire musicale ici et puis une mémoire porteuse de signes liés à l'extériorité d'un texte c'est dans le cadre de ce double rapport à la mémoire des signes qu'il faut me semble-t-il envisager et étudier la réflexion de Rousseau sur la notation musicale je cite un autre passage des confessions qui me paraît tout à fait important sur cette question c'est une des singularités de ma mémoire qui mérite d'être dite quand elle me sert ce n'est qu'autant que je me suis reposé sur elle sitôt que j'en confie le dépôt au papier elle m'abandonne et dès qu'une fois j'ai écrit une chose je ne m'en souviens plus du tout cette singularité me suit jusque dans la musique avant de l'apprendre je savais par coeur de multiples chansons sitôt que j'ai su chanter des airs notés je n'en ai pu retenir aucun et je doute que de ceux que j'ai le plus aimé j'en puisse aujourd'hui redire un seul tout entier il apparaît clairement ici que la mémoire des signes écrits est non seulement distincte de la mémoire musicale ou de la mémoire affective mais qu'elle en est en quelque sorte le parasite l'écriture parce qu'elle est un intermédiaire entre le musicien et le phénomène affectif qu'il doit restituer constitue bien un obstacle loin de soutenir cette mémoire affective l'écriture la paralyse la paralyse pardon cette tension donc entre l'intériorité du souvenir musical et l'extériorité médiate des signes écrits permet d'expliquer en partie au moins les curieuses difficultés de déchiffrage de Rousseau il fait souvent référence dans les confessions il y a plusieurs passages où il souligne lui-même la difficulté qu'il avait à lire la musique je cite juste une petite formule ce qu'il y a d'étonnant est qu'un art pour lequel j'étais né ne m'ait néanmoins tant coûté de peine à apprendre et avec des succès si lents qu'après une pratique de toute ma vie jamais je n'ai pu parvenir à chanter sûrement tout à livre ouvert c'est probablement pour tenter de remédier à ses propres difficultés de lecture de déchiffrage que Rousseau invente un système de notation musicale par chiffre censé faciliter la lecture et l'apprentissage de la musique j'envoie ici au texte intitulé projet concernant de nouveaux signes pour la musique qui a été soutenu en 1742 à l'académie des sciences et à son développement argumenté que Rousseau a publié l'année suivante dissertation sur la musique moderne alors quels sont donc les avantages de la notation par chiffre il s'agit avant tout de simplifier l'écriture en éliminant tout ce qui encombre la lecture sans nuire à la variété de l'expression musicale alors qu'est-ce qu'il faut supprimer il faut supprimer les lignes de la portée il faut supprimer les clés il y a une simplification des signes de mesure bon au mesure à deux temps ou à trois temps l'usage des signes mathématiques elle permet nous dit Rousseau une plus grande unité de signes que dans le système traditionnel ce qui facilite aussi la lecture et l'apprentissage le troisième avantage du nouveau système est son caractère plus naturel là je cite un petit passage qui me semble assez important il suffit de remarquer que les chiffres étant l'expression qu'on a donné aux nombres et les nombres eux-mêmes étant les exposants de la génération des sons rien n'est si naturel que l'expression des divers sons par les chiffres de l'arithmétique pour peu qu'on réfléchisse sur cet art non en musicien mais en philosophe le raisonnement nous mène encore jusqu'à connaître sensiblement que la musique dépendant des nombres elle devrait avoir la même expression que nécessité qui ne n'est pas seulement d'une certaine convenance générale mais du fond même des principes physiques de cet art donc si la notation par chiffres est plus naturelle c'est d'une part parce qu'elle correspond mieux à la nature physique de la musique aux relations physico-mathématiques entre les sons à l'intérieur de la gamme mais aussi parce que les signes mathématiques sont les signifiants adéquats pour exprimer les rapports sonores à contrario l'ancien système celui qui est toujours utilisé le système de l'idarezo est jugé artificiel arbitraire et inadéquat car il fait de la partition finalement un écran qui s'interpose entre le musicien et la musique il faut donc rendre l'écriture plus transparente pour faciliter l'expression c'est à dire la capacité du musicien à déclencher des effets moraux chez son auditeur on peut donc suggérer qu'en 1742 la musique est déjà vécue par Rousseau comme un langage de l'intériorité mais elle reste pensée comme un phénomène physico-mathématique conformément à la tradition la tradition pythagoricienne et la tradition cartésienne donc il y a donc là une tension très forte et il me semble que c'est cette tension qui va conduire Rousseau à s'interroger extrêmement précisément sur la façon dont la musique agit sur l'homme ça sera mon deuxième point c'est une question qu'on trouve déjà dans les articles sur la musique dans l'encyclopédie que Rousseau a rédigé au début de l'année 1749 à travers l'opposition entre musique expressive alors il fait référence à la musique grecque et à la musique italienne et à une musique savante qui elle ne plairait qu'à l'oreille la musique française moderne il s'agit déjà de celle de Rameau même si Rameau n'est pas encore attaqué frontalement jamais les plus beaux accords du monde n'intéresseront comme les inflexions touchantes et bien ménagées d'une belle voix et quiconque réfléchira sans partialité sur ceux qui le touchent dans une belle musique bien exécutée sentira que le véritable empire du chœur appartient à la mélodie il y a donc dès 1749 une primauté accordée à la mélodie dans le plaisir musical et c'est justement cette primauté qui va déclencher la chœur avec Rameau pour Rameau au contraire c'est la marche harmonique des accords qui est la source du plaisir musical puisque la mélodie en dérive en résulte directement bon en réalité sur le plan de la théorie musicale stricto sensu disons Rousseau ne parviendra jamais tout à fait à renverser la théorie harmonique de Rameau cela dit il va quand même réussir à empointer les lacunes et les faiblesses notamment sur le point de la dissonance alors c'est par le biais d'une réflexion sur le langage et plus précisément sur l'origine du langage qui est entamé dans le discours dans le second discours mais sans résultat puis développé de façon beaucoup plus complète dans l'essai sur l'origine des langues que Rousseau établit sur le plan d'une anthropologie philosophique cette fois un lien originel entre les accents passionnés de la langue et la mélodie je cite il n'y eut point d'abord d'autre musique que la mélodie ni d'autre mélodie que le son varié de la parole les accents formaient le chant les quantités formaient la mesure et l'on parlait autant par les sons et par le rythme que par les articulations de la voix dire et chanter était autrefois la même chose donc c'est ce lien très fort qui finalement fait de la mélodie que l'ensemble des variations intensives de la voix passionnée qui permet de faire apparaître l'harmonie comme un phénomène second un phénomène dérivé donc ce lien originel qui unit les notions de voix d'accent et de passion permet justement de souligner ce qu'on pourrait appeler la structure morale par opposition à la structure physico-mathématique de l'harmonie je cite à nouveau le texte chapitre 14 la mélodie en imitant les inflexions de la voix exprime les plaintes les cris de douleur ou de joie les menaces les gémissements tous les signes vocaux des passions sont de son ressort donc le mot signe il est associé au phénomène passionnel l'harmonie au contraire est une cause purement physique nous dit Rousseau l'impression qu'elle produit reste dans le même ordre des accords ne peuvent imprimer au nerf qu'un ébranlement passager et stérile et il ajoute il donnerait plutôt des vapeurs que des passions c'est donc finalement par une réponse assez dualiste que Rousseau renverse le principe grammiste d'une primauté expressive de l'harmonie la mélodie ne peut pas dériver de l'harmonie car elle ne produit pas des effets de même nature qu'elle c'est un point tout à fait décisif la mélodie issue des accents de la voix dont elle est limitation agit sur l'âme et ses passions alors que l'harmonie n'ayant d'effet que corporel ne peut provoquer qu'un plaisir de sensation donc opposition ici entre expression et sensation ce que opposition partielle on va voir ce que Rousseau reproche à Rameau et à travers lui aux théoriciens matérialistes en tête d'Hydro c'est d'abord cette réduction du plaisir musical à un plaisir mécanique qui ne permet pas de saisir convenablement sa dimension morale mais encore faut-il préciser comment les sons de la mélodie ou du chant qui sont également finalement de la matière sonore on pourrait dire passent-ils jusqu'à l'âme la réponse est apportée par une sorte d'esquisse d'une théorie de la perception qui se distingue à la fois des matérialistes et à la fois de Kondiak je cite sans doute un des textes les plus importants de l'essai l'homme est modifié par ses sens personne n'en doute mais faute de distinguer les modifications nous en confondons les causes nous donnons trop et trop peu d'empire aux sensations nous ne voyons pas que souvent elles ne nous affectent pas seulement comme sensations mais comme signes ou images et que leurs effets moraux ont aussi des causes morales en donnant trop d'empire aux sensations qu'est-ce que Rousseau reproche aux théoriciens matérialistes et bien ils s'interdisent de comprendre la nature psychique pourrait-on dire des effets de la musique car le passage d'une cause physique de son à un effet moral excitation d'une passion ne peut se comprendre précisément par la réduction de l'ordre matériel par une réduction du psychique à l'ordre matériel et mécanique de la nature pour Rousseau les phénomènes liés à la musique et aux langues relèvent d'une nature humaine morale ce sont avant tout des signes psychiques certes ils s'expriment à travers une matière sonore les sons de la voix ou les instruments de musique mais cette matérialité n'est qu'une enveloppe à laquelle on ne peut les réduire de la même façon ce n'est pas parce que ces signes sont produits par des organes alors s'agissant de la voix il s'agit de la glotte et des cordes vocales dont on commençait tout juste à saisir l'importance ou des instruments de musique puisque rappelons que le mot grec organon signifie à la fois instrument et organe en grec donc de la même façon ce n'est pas parce que ces signes sont produits par des organes ou des instruments de musique qu'ils se diffusent par des canaux et qu'ils se diffusent par des canaux organiques l'oreille le système nerveux qu'on peut les réduire à de la matière sonore et faire du plaisir musical un pur plaisir sensuel à l'inverse donner trop peu d'empire aux sensations c'est s'interdire de comprendre le rôle qu'elles jouent dans le plaisir musical lorsque les sons frappent notre oreille celle-ci est comme investie de signification psychique qui sont portés par les accents de la voix chantée ou par ceux de la mélodie et donc lorsqu'elle est pénétrée de la moralité des signes l'oreille cesse d'être simplement un organe une membrane vibrante ce qu'on appelle le tympan qui répercute mécaniquement les sons jusqu'au cerveau par le nerf auditif elle devient cette oreille dans une belle formule à la fois paradoxale et dualiste dit Rousseau elle devient un organe moral récepteur et transmetteur de signes ce n'est pas tant l'oreille qui porte le plaisir au coeur écrit Rousseau que le coeur qui le porte à l'oreille autrement dit c'est parce que la nature humaine est sensible et passionnée c'est à dire morale qu'elle est susceptible d'être émue par des signes linguistiques et musicaux c'est pourquoi les sensations ne peuvent être dit Rousseau que des causes occasionnelles d'un plaisir moral lié à la mélodie ça veut dire quoi ça veut dire que pour être émue par une musique pour être touchée par une musique il faut il faut que j'ai un corps il faut que j'ai des sensations mais cela ne suffit pas les sensations jouent un rôle dans le plaisir musical elles sont en quelque sorte le véhicule les signes passionnels alors par conséquent si la musique a pour but de remuer les passions ce d'ailleurs sur quoi tout le monde s'accorde il faut nécessairement subordonner l'harmonie à la mélodie alors cette décision dans les 16 sur l'origine des langues ne relève plus d'un rapport entre la prosodie et la mélodie comme dans les textes précédents en particulier la lettre sur la musique française mais de la théorie philosophique qui rend compte de la nature et de l'origine du plaisir musical là il y a il y a vraiment un saut entre ces deux textes la lettre sur la musique française et les 16 sur l'origine des langues Rousseau est passé du plan de la théorie musicale à un plan philosophique et il a tranché le problème par une décision philosophique alors de quoi l'harmonie est-elle le signe demande Rousseau et qu'y a-t-il de commun entre des accords et nos passions la réponse est évidemment pas grand chose selon Rousseau donc à l'argument d'une dégénérescence historique des effets de la musique sur les chœurs par un processus d'harmonisation d'articulation des langues et de la musique c'est la thèse qui est soutenue dans les 16 sur l'origine des langues s'ajoute l'argument d'une incapacité signifiante de l'harmonie c'est cette distinction entre le son le son permettant des impressions sensuelles et le signe procurant des impressions morales qui justifie la subordination nécessaire de l'harmonie à la mélodie ou au chant il s'agit donc pas pour Rousseau de supprimer l'harmonie mais de rétablir l'ordre naturel de l'imitation musicale qui a été perverti en quelque sorte par l'histoire dès l'encyclopédie Rousseau avait d'ailleurs pris ses distances avec le modèle classique de la mimesis je cite l'article sonate la musique est un art d'imitation mais cette imitation est d'une autre nature que celle de la poésie et de la peinture phrase très importante parce que on avait tendance à rendre compte de l'imitation dans les différents arts par le même modèle celui justement de l'imitation de la belle nature il faut attendre le dictionnaire de musique et les sessions d'origine des langues pour que Rousseau parvienne à formuler clairement cette différence dont il a eu l'intuition pour saisir la spécificité de l'imitation musicale c'est à dire son action directe sur l'âme il fallait préalablement établir la nature morale de la musique en relation avec la sensibilité humaine je cite le petit passage de l'essai et du dictionnaire où Rousseau dit explicite ce qu'il entend par imitation musicale l'art du musicien consiste à substituer à l'image sensible de l'objet celle des mouvements que sa pensée excite dans le coeur du contemplateur il agitera la mer animera la flamme d'un incendie il fera couler les ruisseaux il fera tomber la pluie et grossir les torrents il ne représentera pas directement ces choses mais il excitera dans l'âme les mêmes mouvements qu'on éprouve en les voyant en rompant avec la représentation d'un objet identifiable ou sensible la musique est donc capable de provoquer des émotions bien plus fortes que la peinture on pourrait même dire qu'elle est d'autant plus expressive qu'elle est moins représentative puisqu'elle agit directement sur l'âme grâce à la double nature physique et psychique finalement de l'oreille et du son l'idée que les sons musicaux ne sont pas seulement de la matière sonore mais qu'ils sont aussi des signes en réalité n'est pas complètement nouvelle elle n'a pas été inventée par Rousseau c'est pas ce que je veux dire c'est même une idée très ancienne qui provient de l'idée grecque d'éthos des modes comme on disait idée au moyen de laquelle les anciens attribuaient une signification morale à la musique essayait d'expliquer ce rapport entre un phénomène mathématique et les effets psychiques moraux qu'il peut produire et donc chaque mode était était capable pensait-on de produire tel ou tel type d'affect au XVIIIe siècle on trouve cette idée chez Dubos ou même dans l'article signe de l'encyclopédie mais chez Rousseau et c'est toute la différence avec ses contemporains la notion de signe ne renvoie pas à la nature physique mais à la nature morale de leur vie et là il se démarque Dubos et des autres théoriciens c'est pourquoi le signe est toujours le véhicule d'une intériorité psychique souvent liée à une voix par exemple celle de la conscience dans le premier discours ou celle de la nature dans le second discours ces sons-signes sont avant tout des traces sonores d'une réalité psychique indéterminée que l'auteur identifie à partir de sa propre intériorité les sons de la mélodie n'agissent pas seulement sur nous comme des sons mais comme signe de nos affections de nos sentiments c'est ainsi qu'ils excitent en nous les mouvements qu'ils expriment et dont nous y reconnaissons l'image alors là il faut faire un petit peu attention il ne faut pas prendre le sens d'image dans un sens figuratif et matériel mais comme métaphore justement de la réalité psychique qui est réveillée chez l'auditeur par le chant et la mélodie donc les sons musicaux ne produisent pas des images des choses qui sont ensuite reconnues et intériorisées par l'auditeur ça c'est la pensée classique mais c'est l'auditeur qui reconnaît à partir des mouvements des mouvements passionnels affectifs excités en lui par les sons que ceux-ci sont les signes ou les images de ses propres affections ainsi pour citer une formule d'un article de Jean Fizette un scénologue canadien le contenu signifié du son-signe est établi au moment de l'écoute par nous c'est à dire les auditeurs il n'y a pas de contenu spécifique préalable qui serait déterminé et véhiculé par le son-signe c'est donc bien dans la rencontre occasionnelle on pourrait même dire arbitraire d'un son et de la conscience d'un être sensible que le son se fait signe ou non en réactivant ou pas des mouvements affectifs identifiables quel est l'élément déclencheur de cette réactivation ça ne peut pas s'expliquer comme chez Descartes par une sorte de réflexe mécanique ou par la simple habitude cela dit Rousseau reprend à Descartes l'idée du rôle de la mémoire dans l'émotion musicale dans l'effet que la musique peut produire sur les êtres vivants le pouvoir réactivant de la musique dépend pour Rousseau de ce qu'il appelle le caractère ou le génie national une idée assez en vogue à l'époque qu'on trouve chez Kondiak la musique comme les langues est un phénomène conventionnel c'est pourquoi le plaisir musical est lié à la reconnaissance par l'auditeur d'un rapport entre signifiant et signifié finalement la musique ne peut toucher un auditeur c'est à dire réactiver en lui des passions qu'à partir du moment où elle signifie quelque chose pour lui et cela dépend de son degré de familiarité avec le caractère national de la musique qu'il écoute je renvoie ici à l'article Rangs des vaches du dictionnaire de musique où Rousseau évoque cette ère si chérie des Suisses qu'il faisait fondre en larmes les soldats qu'il entendait loin de leur pays bon c'est un exemple largement fictif mais qui est très intéressant puisqu'il permet de montrer que les sons musicaux ne deviennent signes pour l'auditeur qu'à partir du moment où il réactive des images intérieures enfouies dans la mémoire belle formule de Jean Starobinsky seul ce qui est revécu est complètement signifiant dit-il dans La transparence et l'obstacle alors si les sons musicaux ont plus que d'autres cette capacité de déclencher une réminiscence d'émotions vécues souvent largement idéalisées c'est justement parce qu'ils sont originellement liés à cette mémoire affective dont je parlais au début qui est constituée finalement de traces sonorées sédimentées dans le psychisme dont le signe mélodique ou vocal réveille le souvenir mélancolique tel est le sens donc des larmes des soldats suisses ou celles de Jean-Jacques se remémorant les chansons de sa tante Susan pour conclure je dirais qu'en mettant l'accent sur la dimension mnésique et psychique de la musique Rousseau vise et c'est un point qui me semble important qui vise à déconnecter l'idée de signe de celle de représentation or ce lien qui est exposé dans la logique de Port-Royal est un des piliers de la pensée classique je cite le signe le signe enferme deux idées l'une de la chose qui représente l'autre de la chose représentée et sa nature consiste à exciter la première par la seconde écrivent Arnaud et Nicole en coupant le cordon ombilical entre les deux faces du signe et en introduisant finalement quelque chose d'indéterminé Rousseau détruit de facto l'idée classique de représentation puisque le signe imitatif ne doit plus représenter quelque chose encore une fois mais réactiver sans médiation des affects c'est le point de départ du grand renversement esthétique opéré par Rousseau rappelons que la hiérarchie classique des beaux-arts était fondée principalement sur la peinture c'est à dire sur une représentation spatiale visuelle de l'imitation toujours tributaire d'un modèle d'un modèle sensible la musique elle engage une conception une conception temporelle et on pourrait dire finalement psychique de l'imitation puisque elle a la capacité d'imiter d'exprimer l'immatérialité de nos états d'âme dans tout leur méandre possible le silence la solitude et donc multiplier les notes d'un accord comme le peintre mélange les couleurs c'est en rester une conception purement picturale et au fond contre nature de la musique et c'est bien ce qu'il reproche à la conception de Rameau et aux musiciens français de son époque s'il est vrai je cite que la peinture est plus près de la nature et que la musique tient plus à l'art humain c'est en raison de son origine passionnelle comment en est-on arrivé là il me semble qu'il y a un point central qui a été évoqué par mes deux collègues ce point central je crois c'est la redéfinition de la passion par Rousseau la passion ne désigne plus du tout pour lui les mouvements involontaires et mécaniques des esprits animaux cartésiens elle désigne les élans du coeur les élans de l'intériorité propres à l'homme parlant voilà pourquoi les oiseaux sifflent tandis que seul l'homme chante et si l'on ne peut entendre ni chant ni symphonie ni symphonie sans se dire à l'instant un autre être sensible est ici merci bien merci beaucoup Martin Stern pour cette magnifique communication et tous les trois vraiment vous nous avez c'est facile de le dire mais c'est vrai passionné on a un petit quart d'heure pour les questions on va peut-être directement se tourner vers la salle et puis si les questions ne jaillissent pas dans ce sens elles jailliront peut-être dans celui-là voilà qu'est-ce qu'il y a des questions donc sur les trois sur les trois communications bien sûr j'ai peut-être peur de briser la belle symphonie que vous venez d'entendre mais allez-y alors peut-être je me tourne vers vous vers vous trois vous avez peut-être envie de revenir sur ce que vous avez attendu récemment sinon je bien sûr j'ai des questions je ne sens pas oui sur cette dernière intervention quand on dit Rousseau pour lui les signes n'ont pas un caractère de représentation je me demande s'il n'y a pas une clarification nécessaire sur ce point parce qu'il y a une sorte de paradoxe à dire qu'un signe ne représente pas parce qu'il présente forcément quelque chose d'autre donc littéralement un signe représente mais j'ai l'impression que ce qui est en jeu c'est ce qui fait l'objet d'une sorte de nouvelle présentation je me demande si ce ne serait pas plus correct de dire on ne se faciliterait pas les choses en disant il n'y a pas de dimension référentielle avec des objets qui sont prédésignés mais c'est une c'est psychique et tu l'as souligné très souvent je suis pleinement d'accord avec ça mais la structuration psychique porte sur des processus porte sur des émotions et pas forcément sur des objets etc je ne suis pas si tu es d'accord avec ça je suis complètement d'accord avec ça alors ça renvoie à la multiplicité des sens du terme représentation oui oui le signe ne représente pas quelque chose a priori pourrait-on dire alors quand on reporte ça sur la question de la mimesis on a un autre paradoxe parce que finalement l'imitation ou la mimesis dont Rousseau nous parle c'est une imitation qui est en quelque sorte sans objet dans la lettre d'Alembert sur les spectacles quand il parle de la fête il demande à un moment qui représentera-t-on ? qu'est-ce qu'on va représenter à travers cette fête populaire ? réponse rien du tout donc il y a une tentative très nette il y a une intention esthétique et philosophique de briser ce lien entre le signe et un objet sensible d'accord voilà ok oui mais j'ajouterais pour nous glisser dans le bouquet de notre conversation que d'abord c'est un des points à mon avis très très délicat et pas du tout encore tranché du rapport de Rousseau à Platon il ne faut pas oublier que Rousseau traduit enfin traduit adapte reprend pour comme annexe à l'être Adam Lambert un texte qu'il appelle de l'imitation et qui est en fait une partie de la république de Platon on a très souvent l'impression qu'il est platonicien et en fait tu viens de montrer et votre discussion l'atteste qu'il ne l'est pas du tout et je pense que s'il ne l'est pas du tout en tout cas sur la question de la mémésis c'est à la fois parce que comme disait Jean-Paul ce qui est signifié ce n'est pas des objets comme dans Livre 9 de la république on ne représente pas des choses mais des processus psychiques et je crois qu'il y a aussi une autre différence dont Pygmalion par exemple pourrait être une allégorie c'est que finalement le processus d'imitation est producteur et pas reproducteur et il y a un texte qui le dit très bien et qui va tout à fait dans le sens de notre conversation c'est la fameuse lettre 48 de la première partie d'Héloïse sur la musique italienne Rousseau alors ce qui est frappant c'est que cette lettre le développement que je vais lire il l'a ajoutée dans la dernière version de l'Héloïse elle n'est pas dans les premières et voilà ce que dit Rousseau c'est page 133-134 de la Pléiade donc il vient de dire toutes les amabilités qu'on peut attendre de lui sur la musique française et ensuite il passe à la musique italienne bon et il y a une espèce de crescendo dans cette lettre magnifique et il dit quand après une suite d'aires agréables on va à ces grands morceaux d'expression déjà cette formule les morceaux d'expression c'est technique et pas technique pour Rousseau c'est aussi c'est ironique non non mais écoute ce qu'il dit qui savent exciter et peindre le désordre des passions et je trouve que cette séquence exciter et peindre c'est exactement ce que tu viens de dire sur la mémésie c'est à dire que exciter ça veut dire qu'il n'y a rien avant parce que c'est exciter au sens classique c'est à dire faire venir à l'être et en même temps peindre voilà c'est ça les nouvelles coordonnées de la mémésie sur Rousseau c'est que ça excite c'est à dire ça fait venir quelque chose à l'être qui n'était pas avant donc ça c'est le renvoi seulement complet du platonisme pour Platon la mémésie elle n'excite pas elle est simplement du côté de la peinture et en même temps la peinture elle peint ce qu'elle a fait naître et donc voilà je voulais ajouter ce texte à votre discussion parce qu'il me semble aller dans le sens de ce que disait Jean-Pres c'est à dire la mémésie elle a pour objet enfin pour objet et pour effet des processus psychiques c'est ce que tu dis c'est aussi d'ailleurs une différence avec Descartes qui est très vive c'est ce que tu dis et justement madame Franca s'il n'y a pas d'autres questions je voulais revenir sur cette question est-ce que chez Descartes tel que tu l'as tel que tu l'as campé dans la première partie de ton exposé quel est le lien chez Descartes entre le traité des patients et la théorie de l'expression ou est-ce que ces deux pans de sa réflexion sont complètement distincts parce que chez Rousseau ces deux pans sont complètement fusionnés il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre chez Descartes le problème des patients s'inscrit comme le phénomène de l'union de l'âme du corps et donc la totale dissymétrie qui est instaurée justement par exemple dans la dioptrique par exemple dans le monde entre la connaissance sensible et le signe qui fait référence à cette connaissance est du côté de la de la totale hétérogénéité et donc disons du côté du corps l'homme n'est que passivité le mouvement est un mouvement mécanique le transport de ce mouvement arrive à travers le système nerveux au cerveau et là l'âme reconnaît ce mouvement comme expressif mais d'une totale liberté parce que du côté de l'âme l'âme est complètement libre et donc c'est justement ce problème qui d'une certaine façon institue aussi le problème du langage à mon avis chez Descartes le problème du langage dérive de la nécessité de de cette de cette de cette possibilité du problème d'une traduction possible de ces deux ordres de ces deux ordres et donc c'est justement lorsqu'il évoque le dans la sixième partie du discours le problème du langage des animaux il investit justement de ce de ce de ce poids disons philosophique le langage des animaux n'est pas un langage c'est tout simplement une imitation un résultat mécanique de la mécanisme de la machine animale de la machine du corps et donc seulement le langage et la transparence de l'âme revêt cela c'est la transparence dans les sensibles de l'immatériel de l'âme ce qui disons n'implique pas ce dualisme donc on a toujours interprété Descartes comme un défenseur outré du dualisme et même les sciences cognitives Descartes reprennent ce topos de la de la littérature cartésienne du point de vue de Descartes si l'on pense à la sixième méditation où il théorise justement l'unité chez l'homme de l'âme du corps donc il s'agit d'un dualisme fonctionnel c'est à dire que lorsque l'homme doit considérer son corps il doit le considérer du point de vue de la mécanique et lorsque l'homme doit considérer son âme il doit la considérer du point de vue d'un système de la liberté mais l'homme est une unité intime et il est disposé même de passer son lexique de la distinction dans les lettres à Elisabeth où il dit que dans l'homme l'âme et le corps sont mélangées il dit ils sont un lexique disons il est même disposé à utiliser le mot de forme de forme organique reprenant cette image ce lexique qu'il déteste bien sûr dans les sciences dans les sciences de la nature la théorie des formes mais pour l'homme il pense dans le sens d'une unité de l'homme du corps ce qui est mécanique devient à travers cette capacité qui a la raison de traduire via spirituelle bien je crois que c'est une belle manière de de prouver que chez Descartes et chez Rousseau la question du langage comme de l'expression touche au coeur même de la conception de l'homme oui tout à fait je vous remercie vraiment tous les trois beaucoup ça a été une très très belle soirée on s'en souviendra et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour arpenter de nouveau les terres de ce langage nouveau que sont les confessions merci beaucoup à tous les trois vraiment merci 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 Merci.